bonjour bonjour ça va ouais et vous bah ouais ça va bien donc les mangas c'est quand même bien des fois des fois très rarement les mangas que j'adore ont beaucoup de points communs avant de vous parler un jour de la meilleure oeuvre de fiction jamais créée j'aimerais vous parler de l'oeuvre qui m'a refait aimé les mangas Vinland Saga a doucement mais sûrement pris une place important dans la culture manga écrié et dessiné par Makoto Yukimura et en parution depuis 2005 le manga nous transporte à l'époque des vikings et Sonota Bene et ensuite Thorfinn Carlsefni qui est inspiré par le vrai Thorfinn Carlsefni la majorité de personnages sont inspirés de vrais personnages historiques il veut venger la mort de son père qui s'est fait tuer par Askeladd c'est très résumé de son jeune âge il va tenter de battre Askeladd dans un vrai duel à la loyale bref regardez la saison 1 c'est incroyable pourquoi est-ce que je vous parle de Vinland Saga du coup car la saison 2 va adapter un des meilleurs arcs de fiction qui m'étaient donné de lire beaucoup de personnes négligeables oui ont osé critiquer le personnage de Thorfinn disant que c'était un gamin qui faisait que crier un pseudo Dark Sasuke à cela je leur dis niquez vous Thorfinn est un garçon qui a subi un événement traumatisant quand il était très jeune je ne dis pas que sa réaction est normale mais elle est réaliste le développement psychologique de Thorfinn est logique et réaliste puis juger le développement d'un personnage sur l'intro du manga je répète ce n'est que le début du manga ce n'est même pas la moitié ce que vous avez vu dans la saison 1 c'est un peu moche vous aimerez que je dise que Eren c'est juste un gosse qui crie et que c'est un Dark Sasuke pourtant là vous serez beaucoup à vouloir me mettre sur le bûcher L'arc qu'est il farm est la preuve de ça Thorfinn n'était qu'un enfant et je ne vais pas vous spoil la fin de la saison 1 pour ceux qui n'ont toujours pas regardé mais Thorfinn n'a plus rien à voir avec la personne qu'il était il a perdu sa seule raison de vivre il est devenu un esclave car il n'avait plus envie de changer sa vie il a tout abandonné tout ce nouvel arc va être la plus belle façon de représenter le deuil la solitude le doute et l'évolution Thorfinn veut enfin apprendre ce que cela signifie d'être un vrai guerrier la phrase préférée de son père il ne veut plus tuer il ne veut plus de violence il veut la paix dans le monde mais surtout la paix intérieure le voyage de Thorfinn passe bien par les différentes étapes du deuil surtout dans cet arc-ci Thorfinn doit figurativement se débarrasser de ses anciens démons et sortir de l'enfer et on en vient à cette planche Cet arc a les planches les plus belles du manga pour moi surtout cette planche ci elle est si simple aucun dialogue aucun monologue aucune indication rien et c'est à ce moment que j'ai su que je venais de lire une des plus belles choses qui ait jamais été faite une des oeuvres les plus pures les plus touchantes et les plus marquantes le calme après la tempête le moment où Thorfinn va commencer son évolution vers une personne meilleure vers une personne plus douce vers une personne qui va essayer de faire de belles choses les personnages secondaires sont tout aussi incroyables qu'Annot qui passe de waifu à Osbando Askeladd qui devient au fur et à mesure du temps un personnage beaucoup plus attachant et d'ailleurs c'est un peu lui le personnage principal de la première saison Thorkell qui rien pour le coup il adore toujours se battre et il n'a pas vraiment changé mais on l'aime comme il est donc c'est pas grave Vinland Saga a trop d'arguments et de bonnes choses ce n'est pas pour rien que le big three seinen c'est Vagabond, Berserk et Vinland Saga ce manga est beau que soit dans ses dessins dans son histoire dans sa philosophie je ne peux que vous recommander de vous lancer dedans surtout à l'arrivée de la saison 2 qui va adapter l'arc le plus important et beau du manga c'est simple cet arc au même niveau que l'âge d'or de Berserk et la partie celle de Jojo donner de l'amour à Vinland Saga car actuellement nous approchons au dernier chapitre du manga nous entrons dans un arc aussi également important mais vous avez le temps de vous rattraper du coup j'aimerais que tout le monde donne de l'amour à ce magnifique manga pour qu'on puisse obtenir la fin qu'on mérite tous d'ailleurs la prochaine vidéo prendra un peu plus de temps à sortir les courtes et mtc elle sortira d'ici fin décembre début janvier et ce sera une plus grosse vidéo c'est parti Merci. Merci.